Si votre mec ou votre meuf vous trompe, vous lui laissez une chance ou pour vous c'est fini ? Parce que moi je connais l'histoire d'un mec qui s'appelle Dégrieux, il avait genre 17 ans, élève exemplaire, tout était niqué dans sa vie. Un soir, à Amiens, il rencontre dans une auberge de jeunesse Manon. Et là, c'est le coup de fauteuil. Mais le problème, c'est que Manon était censé partir pour le couvent, forcé par ses parents. Donc là, pas le choix pour rester ensemble, il se bat en secret d'appareil. Pendant trois semaines, ils vivent leur best life. Amour fou, tout ça, tu connais. Mais un soir, Manon met du temps à ouvrir sa porte à Dégrieux, c'est chelou. Et là, il voit sortir en douce un vieux monsieur qu'on va appeler M2B. Et genre, c'est un riche fermier général. Donc Dégrieux, il capte tout de suite et veut des explications. Mais Manon se met à pleurer et lui, il se fait kidnapper par des laquais envoyés par son père. Ouais, chelou. Pendant six mois, il est enfermé en sa chambre à mien, c'est la déprime. Puis, c'est à petit, il arrive quand même à oublier Manon en se pongeant dans les études avec son meilleur pote Syberge au séminaire de Saint-Suppice. Mais un jour, Dégrieux retourne sur Manon à la Sorbonne. Et en la voyant, il... Oh, 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 aussi vite ! Laisse un like si tu veux que je continue mon histoire de Manon Lescaux et de l'abbé Prévost.